Si toi aussi t'aimerais progresser en dessin mais t'as l'impression que ça demande du temps et toi t'as pas beaucoup de temps alors du coup tu te désespères un petit peu, tape dans tes mains Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la super patate Dans la vidéo d'aujourd'hui je voulais parler d'astuces pour progresser en dessin parce que si vous dessinez vous avez dû vous rendre compte qu'il y a des moments où vous avez l'impression de plus progresser ou qu'il vous faudrait faire plus d'efforts ou alors vous savez pas trop comment vous y prendre pour passer le niveau d'au-dessus et du coup parfois ça peut être un petit peu décourageant et en plus parfois on peut avoir un travail ou des études ou des enfants qui font qu'on a pas beaucoup de temps à y consacrer donc là je voulais juste vous partager trois petites astuces que j'ai mis en place quand j'ai travaillé 70 heures par semaine et que j'essayais de progresser en dessin et que je trouvais vachement efficace donc j'espère que ça va vous parler d'ailleurs n'hésitez pas à me partager ou à partager à tout le monde dans les commentaires si vous vous avez des petites astuces également pour ce genre de choses donc du coup je vais vous montrer tout ça avec un exemple à l'appui donc pour vous expliquer un petit peu le concept en fait comme vous avez dû le voir dans une de mes dernières vidéos je suis récemment donc prof de la drawing factory donc je vous remets le lien de la vidéo ici et comme je suis arrivée en début d'Inktober et bien je me suis dit que j'allais proposer des dessins à l'encre que les élèves de la drawing factory jusqu'à maintenant n'avaient pas beaucoup l'habitude et donc je me suis dit que j'allais commencer par des petits exercices comme ceux-là que j'avais réalisés en juin 2021 mais pour ça en fait je me suis dit que j'avais un petit peu envie d'améliorer le type de dessin même si je les aime beaucoup et bien voilà il y a des endroits je me souviens je ne maîtrisais pas tout à fait les formes ou les hachures des choses comme ça et surtout j'étais pas ultra consciente de l'impression que je voulais donner avec ces images donc en fait je vais vous expliquer comment je suis passée de celle-ci à celle-là où là je maîtrisais beaucoup mieux les différentes zones de contraste certains types de hachures aussi voilà donc le style a un petit peu changé mais c'était complètement voulu donc du coup les trois astuces pour me permettre de progresser à ce niveau-là elles sont assez faciles à retenir mais je vais vous montrer comment elles fonctionnent ensemble la première c'est dessiner petit la deuxième c'est analyser et la troisième c'est recommencer donc la première astuce dont je parlais c'est de dessiner petit l'intérêt de dessiner petit c'est que si j'avais dessiné ça en format par exemple A4 j'aurais mis 4 à 5 fois plus de temps ce qui veut dire que j'aurais mis 4 à 5 fois plus de temps pour dessiner et pour trouver les erreurs et donc à chaque fois si je devais recommencer et mettre 4 fois le temps que ça ça m'a mis pour retrouver les erreurs j'aurais mis un temps fou pour arriver à l'image finale alors attention avec cette solution de dessiner petit je ne conseille pas de le faire tout le temps je conseille vraiment de le faire quand vous voulez progresser sur un sujet précis ou sur une technique elle a un petit dommage c'est que en fait elle va pas venir entraîner par exemple votre coude ou votre épaule quand vous dessinez et ça vous empêche aussi d'aller dans un certain niveau de détail par rapport à un format plus grand donc ça je vous invite à l'utiliser vraiment dans des cas spécifiques et pas tout le temps tout le temps voilà ça c'est l'intérêt de dessiner petit on peut recommencer plein de fois dans un temps limité et justement la deuxième partie pourquoi recommencer et bien c'est parce qu'à chaque fois que je dessinais une miniature je l'analysais là par exemple dans cette miniature là j'aimais pas du tout le rendu de l'arbre ni de la cabane et en fait globalement je trouvais que j'avais utilisé un stylo à encre trop gros donc j'ai analysé ça et j'ai recommencé donc ça c'est la troisième astuce et là en fait les astuces elles continuent une par une donc la première astuce à nouveau dessiner petit analyser donc là ce que je n'ai pas aimé ce sont les hachures à l'arrière et la densité du feuillage devant l'analyse c'est quelque chose que je vous invite à faire de manière assez automatique à chaque fois que vous créez bon ça c'est que si vous voulez vraiment progresser et progresser rapidement si ça vous intéresse pas et que ça vous saoule vous êtes pas obligés mais voilà moi c'est quelque chose que j'ai mis en place à chaque fois que je fais un croquis une oeuvre finie de tout j'analyse pour savoir qu'est ce que j'ai aimé faire qu'est ce que j'ai pas aimé faire qu'est ce que j'ai trouvé difficile qu'est ce que je trouve raté qu'est ce que je trouve réussi voilà et j'ai recommencé et là ce que je n'ai pas aimé c'est que comme c'est tout blanc on dirait un paysage enneigé par contre j'ai adoré les feuilles leur pattern là comme ça donc il y a des choses à prendre et à laisser dans chaque version que ensuite j'ai recommencé pour la version finale où j'ai rassemblé tout ce que j'aimais bien et j'ai abandonné tout ce que je n'aimais pas cette étape de recommencer en plus elle est vachement bien parce que je sais que parmi mes élèves et parmi toutes les personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux beaucoup ont peur de rater un dessin et du coup de gâcher du papier en fait le fait que vous recommenciez tout ça ça vous montre que c'est pas parce que vous avez fait un dessin et que vous l'abandonnez que c'est grave en fait c'est même pas grave du tout vous avez juste à recommencer et à faire mieux la fois d'après et en fait ça dédramatise complètement et ça donne moins peur de se lancer à dessiner et de gâcher du papier donc en fait ça vous permet de créer en vous mettant beaucoup beaucoup moins de pression avec cette image dont le niveau est un petit peu plus compliqué puisqu'il ya des rochers il ya plein de détails que j'ai dû simplifier beaucoup de contraste aussi et bien là j'ai fait aussi plein d'essais voyez donc au début je ne savais pas encore comment faire des hachures pour rendre le contraste de l'arrière-plan par contre ce rocher là je l'avais beaucoup apprécié donc lui je l'ai gardé en rouge le deuxième essai j'ai essayé de faire quelque chose de plus contrasté au premier plan mais au final ça ne m'a pas plu par contre j'ai bien aimé la forme de la cascade et les hachures sur l'arrière-plan je trouvais aussi que le fait de garder le ciel tout blanc ça ne me convenait pas donc j'ai réessayé avec une nouvelle version où j'ai fait des nuages et du coup je me suis dit je vais garder une version où je fais des nuages j'ai essayé de commencer à synthétiser tout ça dans une dernière version et là comme je me suis dit ok on approche de quelque chose que j'apprécie et bien je suis ensuite passé à cette version là qui me plaisait beaucoup plus donc vous voyez si on vient mettre à côté les premières versions et les dernières de chaque hop on voit quand même qu'il ya une grosse évolution alors que tout ça j'ai fait ça a dû me prendre en tout pour les deux exercices une demi journée j'ai donc pas perdu du temps et j'ai progressé à une vitesse assez rapide finalement voilà dites moi si ces astuces et des choses que vous connaissiez ou que vous utilisiez n'hésitez pas à me dire aussi si vous essayez ça ce que ça donne si vous aimez ça si ça vous semble pertinent si vous avez envie d'apprendre à faire les paysages que je vous ai montré pas à pas et bien je vous invite à m'écrire à marion marion tolin.com pour vous inscrire à la drawing factory où vous aurez tous mes exercices et je vous dis à la prochaine vidéo salut